...à la science en elle-même, oui, le Sénégal aujourd'hui... ...les hommes d'État, les hommes politiques pensent à la prochaine élection, les hommes d'État pensent à la prochaine génération. On dit qu'il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit autour de ça, il n'y a pas ce qu'il n'a pas entendu autour de ça, il n'y a pas ce que son frère n'a pas entendu autour de ça, mais ce n'est pas... On va les voir à l'oeuvre. Donc aujourd'hui, le Sénégal a du pétrole. Maintenant, il faut aussi dire que le Sénégal a des réserves de pétrole estimées à 3,7 milliards de barils. Mais ce qu'on ne dit pas assez, nos réserves de gaz sont plus importantes. Et pourquoi on communique plus sur le pétrole ? Le pétrole, c'est-à-dire que nous... L'enjeu mondial maintenant, c'est le gaz. C'est-à-dire que le Sénégal a des réserves de 50 milliards de mètres cubes de gaz à exploiter. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de l'OPEP. C'est-à-dire que l'OPEP est l'Organisation des Pays Producteurs de Pétrole. C'est-à-dire qu'il faut un certain niveau de production. Le Sénégal ne peut pas entrer dans l'OPEP, mais le Sénégal est entré à l'équivalent de l'OPEP du gaz. L'Organisation mondiale des Pays Producteurs de Gaz. Donc ça veut dire que le Sénégal a des réserves certifiées aujourd'hui. Parce qu'en Afrique, nous sommes la septième réserve africaine. Et nous faisons partie des 30 premiers pays en termes de réserves au monde. Donc ça veut dire que nous avons un petit gaz. Et le régime précédent, nous avons un peu de sécurité, mais au moins sécurisé, nous avons un peu de sécurité pour vraiment que la génération futérielle et que nous avons un peu de sécurité. Parce qu'il y a eu une loi de Fénat de 2022, nous avons un peu de lois sur le partage des ressources. La loi de la Fénat, nous avons un pétrole et un gaz, ce n'est pas un pétrole. Ce n'est pas pour alimenter le budget en cours. Ce n'est pas pour les générations futures. C'est ce qu'on appelle le fonds de stabilisation. Lui, c'est 90% des ressources ou des recettes pré-sorties, 10% pour le fonds intergénérationnel. Parce que, je ne sais pas ce qu'on peut avoir. Sous la constitution de l'Union Bindu, l'article 25, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Donc, si ils appartiennent au peuple, c'est le peuple d'aujourd'hui et le peuple de demain. Surtout que ce n'est pas des ressources extensibles à l'infini. C'est des ressources 8 d'hier. Voilà, épuisables. Nous, au Sénégal, nous avons pour exploiter notre pétrole et notre gaz. Si nous avons l'infini, nos enfants et nos 7, nous ne pouvons pas faire des recettes. Pour penser à eux, on dit, ok, prenons 10% des recettes. Il n'y a pas de fonds intergénérationnels. Mais nous avons des fonds intergénérationnels. Je pense que c'est ce qu'il y a de quoi gérer. De sorte que c'est ce qu'il y a de son visage pour que pour les enfants, les enfants et les jeune, nous aurons-ils que les enfants, leur mère ou leur mère ou leur mère, leur mère, leur père ou leur père, leur mère. En espérant de la transparence, ils leur entouraient. En espérant. En espérant, bien sûr. Maintenant, après, le fonds est limité. Ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Le fonds est, c'est ce qu'il faut faire. Il y a un drôle et ce qu'il faut faire. Ce que il faut que l'on soit, le dollar n'est pas stable alors qu'on a fait un calcul sur un modèle économique stable par exemple d'un pétrole déjà 120 $ et que ce soit 140 $ donc le surplus de 20 $ le fonds de stabilisation pour équilibrer les instruments pour que justement la répartition puisque maintenant après il ya un débat qui se pose l'outil dix-huit pour ça que c'est à moi des fois aussi finis et qu'ils allaient revoir ces contrats les risques ici n'est qu'ils voient tous contrats et renégociables l'homme n'encore un d'art des contrats moyens ou le lié à boîte billet lié moune renégocier un contrat mais après le siffle pas de manière unilatérale parce que pour le négocier un contrat d'effet qui n'a pas été d'accord c'est vrai il ya une partie d'accord ben maintenant apprécié qui boule nez j'ai renégocié le contrat yo mon beau beau collage elle est en contrepartie l'occasion mais aussi il va falloir avec l'autoroute à payage voilà il va falloir parce que t'as dit la renégociation du contrat de l'autoroute à pêche tard le new york d'elle exactement plus d'argent parce que l'autre c'est quelque chose pour le combat boni porte mais après tu vas dire voilà guise maintenant amener est ce que j'ai ronné qu'est ce que j'ai réconné dans tous les cas négociations tu vas prendre quelque chose et tu vas maman aujourd'hui comme les amis peu qu'elle ne comprend rien pour moi l'ût mérite je n'ai pas lu tout à l'heure 20 kenté grandeurs au bceau qui est 2 maman ou mignon 6 la semaine de békai n'y contribu crée à ok nanné lékymen dina imdia india ingrédient ni matérial dina indi surga qu'à une belle lègle bouillée baladio c'est de l'unité de l'unité d'oeuf guennais frais et de fonds aussi les clans qui défendent par le sénégal de l'eau l'aideront parce que l'entreprise bingham de moyo outside on cherchait 5 6 milliards de dollars 6 milliards de dollars beaucoup de cfa 3000 milliards de francs cfa c'est beaucoup d'armes est-ce que sénégal paré on a pour dire 3000 milliards tibu d'un côté du bon côté non l'élan amener parti pour amener sénégal supportant à travers pétro c'est une gamme et d'affaires de me lévis réaliste pour investir à une partie boutique de boulibourg amener contracte à mimo qui m'aura maintenant bouillissait d'eau on sort 100 mille barils par jour selon les projections maintenant une partie des barils va servir à rembourser là les investissements d'une autre partie le nissé d'eau tu l'aurons ni ses dons accès n'a d'un atidem baham jusqu'à 50 voire 60 pour cent des bénéfices mais la plus grande partie quand même qu'il faut le dire ça sert une dernière question qui pétrole bien à l'égalité